Chers frères et sœurs, bonjour. Dans cette catéchèse, à la veille du Noël, je voudrais offrir quelques éléments de réflexion en préparation à la célébration de Noël. Dans la liturgie de la nuit, rétentira l'annonce des langes au pasteur. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé des langes et couché dans une crèche. Imitant le pasteur, nous aussi, nous nous rendrons compte spirituellement vers Bethléem, où Marie a donné le jour à l'enfant dans une étable, car, dit encore Saint Luc, il manquait de place dans la salle. Noël est devenu une fête universelle. Et même ceux qui ne croient pas perçoivent la fascination de cette célébration. Mais le chrétien sait que Noël est un événement décisif, un feu éternel que Dieu a allumé dans le monde et qui ne peut pas être confondu avec les choses éphémères. Il est important que celui-ci ne soit pas réduit à une fête uniquement sentimentale. Le dimanche dernier, j'ai attiré l'attention sur ce problème. J'ai souligné que les consumérismes nous rendent esclaves. Noël ne peut pas être réduit à une fête uniquement sentimentale, riche des cadeaux et des vœux, mais pauvre de foi chrétienne et pauvre d'humanité. C'est pourquoi il est nécessaire de freiner une certaine mentalité mondaine incapable de saisir le noyau incadécent de notre foi qui est le suivant. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, la gloire qui vient de son Père comme fils unique, plein de grâces et de vérités. C'est cela le noyau de la fête de Noël. C'est cela même la vérité de la fête de Noël. Noël nous invite à réfléchir d'une part sur les caractères dramatiques de l'histoire dans laquelle les hommes blessés par le péché sont sans cesse à la recherche de vérité, de miséricorde, de rédemption. Et d'autre part, sur la volonté des dieux qui est venue à notre rencontre pour nous communiquer la volonté, la vérité pardon qui sauve et nous rendrait participants de son amitié et de sa vie. Ce don des grâces, cela est un don des grâces, pure grâce. Sans notre mérite, il y a un pape qui disait « Regardez autour de vous, regardez votre mérite, cherchez si vous trouverez votre mérite. vous ne trouverez que grâce sur grâce. Tout est grâce. La fête de Noël est une grâce. » Ce don de grâce, nous le recevons à travers la simplicité et l'humanité de Noël et il peut faire disparaître de nos cœurs et de nos esprits le pessimisme qui s'est aujourd'hui diffusé à cause de la pandémie. « Nous pouvons surmonter ces sens d'égarement inquiétant, n'est pas nous laisser submerger par les défaites et par les échecs, dans la conscience retrouvée que cet enfant humble et pauvre, caché et sans défense, est Dieu lui-même qui s'est fait homme pour nous. » Le Concile Vatican II, dans un passage célèbre de la Constitution sur l'Église dans le monde contemporain, nous dit que cet événement concerne chacun de nous. Jésus est né 2000 ans passés, mais cet événement nous regarde encore aujourd'hui, nous concerne particulièrement. par son incarnation, le Fils des dieux s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a travaillé avec le main d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Le Seigneur est un de nous. Le Seigneur est parmi nous. Il est un de nous. Cette réalité nous donne beaucoup de joie et beaucoup de courage. Dieu ne nous a pas regardés d'en haut. Non. Il n'est pas passé à côté de nous. Il n'a pas eu horreur de notre misère. Il ne s'est pas revêtu d'un corps apparent, mais il a assumé pleinement notre nature et notre condition humaine. Il est un de nous. Il n'a rien laissé de côté à l'exception du péché. Toute l'humanité est en lui. Il a pris tout ce que nous sommes, tel que nous sommes. Cela est essentiel pour comprendre la foi chrétienne. Saint-Augustin, Saint-Augustin, en repensant à son chemin de conversion, écrit dans ses confessions, « Je n'avais pas encore assez d'humilité pour posséder mon Dieu, l'humble Jésus, et je ne connaissais pas encore les enseignements de sa faiblesse. » C'est quoi la faiblesse de Jésus ? La faiblesse de Jésus est un enseignement parce qu'elle nous révèle l'amour des dieux. Noël est la fête de l'amour incarné et née pour nous en Jésus-Christ. Jésus est la lumière des hommes qui resplendit dans les ténèbres, qui donne son sens à l'existence humaine et à l'histoire tout entière. Chers frères et sœurs, que ces brèves réflexions nous aident à célébrer Noël avec une plus grande conscience. Mais il y a une autre manière de se préparer que je désire vous rappeler ainsi qu'à moi-même et qui est à la porte de tous. Méditez un peu en silence devant la crèche. La crèche, c'est la représentation de cette réalité. C'est la représentation donc de l'incarnation de Jésus. C'est pourquoi l'année dernière j'ai écrit une lettre qui sera « Bon que nous reprenions ». Elle s'intitule « Admirabilisennium » signe admirable. À l'école de Saint François d'Assise, nous pouvons un peu devenir des enfants en restant en contemplation devant la scène de la nativité et en laissant renaître en nous l'étonnement pour la manière merveilleuse dont Dieu a voulu venir au monde. demandant la grâce de l'émerveillement devant cette réalité de l'incarnation du Seigneur nous émerveiller devant la crèche. L'émerveillement pour nous approcher de Lui cela fera renaître la tendresse à nous. L'autre fois, parlant avec des chercheurs, nous parlions de l'intelligence artificielle, les robots et autres. il y a des robots où ils m'ont dit qu'ils sont programmés pour tout, tout faire. Et je leur ai dit quelque chose que le robot ne peut pas faire. Ils ont commencé à réfléchir et à la fin, ils se sont mis d'accord sur une chose, la tendresse. Les robots ne peuvent pas être tendres. Et la tendresse c'est ce que nous apporte Jésus aujourd'hui. Nous avons tellement besoin de tendresse. Nous avons besoin de tendresse. La tendresse humaine. Aujourd'hui, nous avons besoin de la tendresse. Nous avons besoin de la tendresse humaine devant la misère humaine. Si la pandémie nous a obligés à être plus éloignés, Jésus dans la crèche nous montre la voie de la tendresse pour être proche, pour être humain. Suivons cette voie. Joyeux Noël. Près Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs voeux fervents à l'occasion de la prochaine fête de Noël. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. A la fin de l'audience, nous réciterons le Notre-Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, en préparation à Noël, je voudrais vous offrir quelques points de réflexion. Noël est un événement décisif, un feu éternel que Dieu a allumé dans le monde. Cette fête nous invite à réfléchir d'une part sur le tragique de l'histoire dans laquelle les hommes blessés par le péché sont sans cesse à la recherche de vérité, de miséricorde, de libération et d'autre part sur la bonté de Dieu venu à notre rencontre pour nous communiquer la vérité qui sauve et nous rendre participants de son amitié et de sa vie. Nous recevons ce don de grâce à travers la simplicité et l'humanité de Noël qui peuvent enlever de nos cœurs et de nos esprits le pessimisme aujourd'hui répandu à cause de la pandémie. Nous ne pouvons pas nous laisser submerger par les défaites et les échecs dans la conscience retrouvée que cet enfant humble et pauvre caché et sans défense est Dieu lui-même fait homme pour nous. Cet événement concerne chacun de nous et nous donne beaucoup de joie et de courage. Dieu ne nous a pas regardé d'en haut il n'est pas passé à côté il n'a pas eu horreur de notre misère. Noël est la fête de l'amour incarné pour nous en Jésus-Christ. Il est la lumière des hommes qui luit dans les ténèbres qui donne sens à l'existence humaine et à toute l'histoire. Chers frères et sœurs je vous invite à méditer un moment en silence devant la crèche. Jésus nous y montre le chemin de la tendresse pour être proche pour être humain. Bon Noël ! Et maintenant le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Auguro a tutti un felice santo natale. Vos et bambini de Bethlehem custodirvi nella gioia et nella speranza. Dio vi benedicta. Vous saluant en italien le Saint-Père vient de dire je salue cordialement les personnes de langue française. A tous je souhaite de saintes et heureuses fêtes de Noël. Que l'enfant de Bethlehem vous garde dans la joie et l'espérance et que Dieu vous bénisse.